Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du Dr. Octorex parce qu'on a un de nos collègues hier qui galérait avec et vu que je suis en train de reprendre plus ou moins tous les modules importants d'Horizon pour les expliquer, c'est l'occasion de parler du Dr. Octorex. Alors en fait, le Dr. Octorex, c'est quoi exactement ? C'est un lecteur de samples, mais un peu particulier. C'est-à-dire qu'en fait, il va lire des samples qui ont été découpés en tranches. Généralement, et je dis bien généralement, ça va être suivant les transients du son, ce qui va nous permettre d'avoir tous les éléments séparés, enfin plus ou moins séparés d'une batterie. Exemple, donc là j'ai chargé un Octorex. Donc déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la Factory Sunbank, excusez-moi, vous avez des patchs Octorex. Donc là, un patch Octorex, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un Dr. Octorex avec 8 samples ou plusieurs samples à l'intérieur. Ce qui fait qu'on va pouvoir switcher d'un sample à un autre en live. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on a aussi des fichiers Rex simples. Donc on va voir ce que c'est. Là, je vais réinitialiser. Je vais aller dans Hip Hop, puisque moi j'aime bien le Hip Hop. Donc là, j'ai une pattern de Hip Hop. Donc si je la mets en lecture, ça donne ça. Ensuite, comme vous pouvez voir sur l'écran, le sample a été découpé en tranches. Je vais mettre le Select via MIDI. Donc en suivant les transients, c'est-à-dire que vous avez votre forme d'onde qui monte et qui descend. Et en fait, à chaque montée, on a un slice qui nous permet plus ou moins d'avoir les éléments séparés de la batterie. Et donc, dans le délire, ça va nous permettre de rejouer à partir d'un sample donné avec un groove donné, de rejouer les différents éléments avec un autre groove. ou alors de jouer le sample en lui-même. Avec l'avantage, c'est que si j'augmente le tempo, ou si je le ralentis, le sample est lu correctement tout en gardant une bonne qualité sonore. Et c'était un des avantages du fichier Rex. Donc après, au départ, on avait le Dr. Rex, donc qui pouvait lire un sample Rex. Ensuite, avec Reason 5, ils ont mis l'Octorex qui pouvait lire jusqu'à 8 samples. Donc ça nous permet de switcher d'un sample à l'autre. Rien ne vous empêche de créer vos propres... Hop ! Rien ne vous empêche de créer vos propres Rexpatch. Donc là, par exemple, si je lance la lecture... Et comme vous pouvez voir, je peux passer d'un sample à l'autre en direct. et enregistrer ça. Donc, je me mets sur mon séquenceur. En sachant que ici, on a le Trigger Next Loop, c'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre de déterminer avec quelle rapidité et quelle précision on peut passer d'un sample à l'autre. Quand je suis en barre, il faut qu'il y ait une barre de terminée pour qu'on passe au sample suivant. Là, j'appuie avant sur le 3, mais il faut que la lecture de la barre du 2 soit terminée pour passer au 3. Si je me mets en beat, ça va aller un peu plus vite. C'est de l'instantané. Donc après, c'est à vous de déterminer le mode de jeu que vous voulez. Pour enregistrer, c'est tout simple. Vous lancez l'enregistrement et vous faites soit à la souris le changement de pattern, soit directement, depuis votre surface de contrôle, ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc là, j'ai fait 4 changements. Donc ça m'a mis pattern 1, pattern 2, pattern 3, pattern 4. Mais ensuite, rien ne m'empêche de prendre mon cutter. Je vais changer ça. Rien ne m'empêche de prendre mon cutter, de découper ça, par exemple. Et ici, de venir, de mettre, je vais mettre ici, en appuyant sur la petite flèche. Là, je vais mettre pattern 3. Là, je vais mettre pattern 4. Là, pattern 3. Là, je vais revenir sur la pattern 1, pattern 4. et là, je repars sur la pattern 2, par exemple. Et donc, ça va donner ça. Et là, moi, je le fais avec des drums, mais quand vous allez dans la factory soundbank, et que vous allez dans Octorex patch, vous avez des guitares, par exemple, si je charge un patch de guitare, et j'ai 8 loops de guitare différents. Donc ça, ça va être une des premières utilisations de l'Octorex, pouvoir switcher d'une pattern à l'autre. Alors ça, c'est déjà vraiment pas mal, puisque, à partir de plusieurs bits, on peut recréer un beat. Donc là, moi, j'ai fait ça un peu à l'arrache, mais bon, si on se prend bien la tête, on peut faire des trucs de fou. Donc voilà. Ensuite, là, si, donc, quand on prend l'interface, donc ici, on a l'accès au browser pour pouvoir choisir soit des rex simples, soit des rex patch, donc avec plusieurs samples à l'intérieur. Ici, on a le enable mode, c'est-à-dire qu'en fait, enable loop playback, c'est-à-dire que là, tant que ce voyant-là est allumé, je vais pouvoir faire du changement de pattern, comme ici. Si je le retire, même si des patterns sont enregistrés, le lecteur de pattern ne marche pas. On est en mode sampler, et là, on a les éléments séparés du sample qui peuvent être joués au clavier. Depuis la version 8, on peut créer ses propres rex loops. Donc ça, c'est pas mal. Il suffit d'enregistrer un fichier audio. Alors attendez, je vais aller chercher, où est-ce que je vais trouver, ça va... pas assez simple. Ce que je vais faire, je me mets là-dessus, je vais faire... Combiner, voilà. Je sélectionne tout ça. Boun, c'est en place. Voilà. Voilà. Ah oui. Vu que j'ai enlevé le mode pattern, ça n'a pas lu. Hop. Donc, je démute. Je sélectionne. Je fais Boun, c'est en place. Ça va me recréer un fichier web, donc de toute ma séquence. Voilà. Et maintenant, je vais faire joindre les clips. Comme ça, ça me fait un seul fichier audio. Et si je rentre à l'intérieur et que je me mets en édition des slices, on a tout simplement des nouveaux slices qui ont été recréés à partir du nouveau sample. Ce sample-là, si je veux faire un Rex avec, il me suffit de cliquer droit, je vais dans Bounser et je fais Bounser le clip sur une boucle Rex. Hop. Et voilà. J'ai un Rex de la loupe que je viens de créer. Maintenant, si je le mets en lecture, on peut créer ses propres Rex. et ensuite, on a chaque slice qui est affecté à une touche de clavier. Donc, on peut l'utiliser en mode sampler. pour ça, voilà. Ça, je le revire. Hop. Je me remets là-dessus. Ensuite, donc là, on a vu le haut. Maintenant, ici, le petit voyant qu'on a là, ça va nous mettre à l'écran le sample qui est joué pendant le changement de pattern. Le petit voyant qu'il y a là, si on le sélectionne, lui, va nous permettre de voir quel slice est joué en temps réel. Ensuite, on va avoir, ça, je vais le virer. Hop. Je vais me mettre la zone grisée qui se déplace en fonction du slice qui est joué. Ensuite, ici, on a Copy Loop to Track. C'est-à-dire qu'en fait, si on se met dans le séquenceur et que j'appuie ici, ça va me copier la pattern directement dans le séquenceur. Donc après, il n'y a plus besoin de mettre le run ici, donc on peut enlever Enable Loop. ensuite, ensuite, ici, on a le bouton transpose, ce qui va nous permettre de transposer dans les octaves les sons. donc après, ça va peut-être être plus parlant si je prends Factory Soundbank, Rex Instruments, un centre de guitare, je le prends je le mets à l'intérieur donc là donc ça, c'est pour le général. Ensuite, on a le volume du loop et là, on a le volume général de l'Octorex. D'accord ? Après, on a la partie oscillateur avec sur lequel on peut jouer sur l'enveloppe. Ensuite, on a le pitch sur l'oscillateur et un fine. En dessous, on a des réglages pour la molette de Moodwell, des réglages pour la vélocité, on a un filtre avec, enfin, on a une section filtre avec un fadeur pour la fréquence, un fadeur pour la résonance. On peut choisir différents types donc sans filtre avec un high pass 12, band pass 12, low pass 12 et low pass 24. Ensuite, on a l'enveloppe du filtre. Juste en dessous, on va avoir le LFO pour créer de la modulation. donc si je le mets, il peut être libre ou synchronisé au tempo. Pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est ici, d'ouvrir la monte et de régler la vitesse. Donc, là, je suis sur oscillateur mais je peux mettre sur le filtre. après, on peut interagir aussi sur le pan et ça, on peut le synchroniser au tempo. ensuite, on joue sur le RATE pour accélérer ou ralentir. Ici, on a l'enveloppe. Dans l'enveloppe, ce que je me sers le plus souvent, moi, c'est du release. C'est-à-dire qu'en fait, quand le release est bas, si j'appuie, si je mets une piche nette sur le sample, tant que la touche de clavier va être appuyée, on va entendre le son. Dès que je vais relâcher, ça va se couper. Donc, si je mets une piche nette, on aura un petit bout de son. Enfin, là, il est haut. Et si je le mets en bas, voilà. Maintenant, si je l'augmente, plus il va être haut, plus vous aurez du release. Alors, ça peut être intéressant couplé à la polyphonie, c'est-à-dire pour l'utiliser en mode MPC. Je me mets ma polyphonie à 1, puisque là, vu qu'on est à 6, si je joue 6 samples, on va entendre les 6 sons en même temps. Là, si je mets ma polyphonie à 1, je ne vais pouvoir entendre qu'un seul sample, mais seulement voilà. Le pitch bend, ici, le range pitch bend, ça va nous permettre de déterminer l'amplitude d'activation d'activité du pitch bend. Si je l'augmente, donc le LFO et l'enveloppe release couplé à tout ça, on peut faire quand même de très bonnes choses. Moi, souvent, sur mes batteries, au lieu de mettre un plugin d'effet pour faire du panning, je me sers tout simplement du LFO pour panner direct le son. Après, ici, on a le bouton Slice Edit Mode. Donc là, on va pouvoir agir sur chacun des slices indépendamment. D'accord ? Et en fait, ici, vous avez le bouton de sélection du slice. je peux choisir 1, 2, 3, enfin, voilà. Ou sinon, je passe direct par mon clavier ou mon pad. À côté, on va pouvoir choisir le pitch. On va pouvoir jouer sur le pitch du slice, le panel du slice, le veil du slice, le déquet du slice en question. on va pouvoir inverser le sens de lecture. Exemple, si je le mets sur ON, je me remets sur OFF. On va pouvoir jouer sur la fréquence. Définir, alors, après ALT, je l'utilise très rarement. et ensuite, ici, on a les outputs. Puisque si on retourne le rack, ici, on peut se rendre compte qu'on a 8 sorties séparées. Alors, après, c'est pareil. Rien ne m'empêche soit, par exemple, d'envoyer ce sample sur la sortie 1, 2. Je retourne mon rack, je câble la sortie 1, 2. Ce qui fait que là, ce sample-là va sortir. Il ne sort plus ici sur la sortie générale du rex, mais il sort sur la sortie séparée. Si ici, je mets REVERSE en action, j'aurai uniquement ce sample qui va être en REVERSE. Si je mets la lecture, par exemple, vous voyez, vu qu'il est sur une sortie séparée, les autres jouent normal et celui-ci joue en REVERSE. Ça peut me permettre de séparer mon élément. Alors, si je me mets en SLICE EDIT, que je me remets sur ici, donc, comme je disais, je peux jouer sur mon pan, euh oui. Hop. Après, je change. Je peux jouer sur le niveau sonore. je vais inverser celui-là aussi. Sauf que là, il est inversé, mais il sort sur une sortie indépendante. Après, les fréquences. donc là, ça va jouer sur la fréquence de chaque SLICE individuellement. donc là, ça joue sur les sorties. admettons, je recâble une deuxième sortie. Hop. Output 3-4 Donc on peut vraiment aller très loin. Donc là, j'ai une sortie pour le premier slice, une sortie pour le deuxième slice, en sachant que le premier slice est joué en reverse. Donc ce qui me fait, ce qui fait qu'après, rien ne m'empêche d'aller, de prendre un effet et de le rajouter directement. Hop. Je vais prendre les effets de reason. Si j'ai envie de mettre, je ne sais pas moi, hop là, un petit délai numérique. Hop. Hop. Donc en gros, voilà pour les fonctions. Donc ici, comme vous voyez, en utilisant les sorties séparées, vous pouvez isoler un son. C'est-à-dire que si vous reprenez un loop factory-soonbank ou même ici, on a l'extension loop supply. Hop. Donc là, on a encore des patches ou d'orex. Hop. Donc là, ket. Je réinitialise le module. Alors, admettons ce kick-là, si je veux qu'il sorte sur ma sortie. Donc, tac, 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 je vais enlever ça, hop. Là, je suis sur 1-2 et tout le reste va être joué sur... Et comme ça, on peut isoler certains éléments. Celui-ci, si je veux le mettre sur 3-4... Si je veux que ce loop-là... Hop, je peux l'envoyer sur une autre piste. Router vers nouvelle piste. Et je le mets en reverse. Hop. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc après pareil, si vous voulez enregistrer une nouvelle pattern en mode sampler, c'est tout simple, vous vous mettez sur votre séquenceur, j'appuie sur 1 et je lance. Alors oui, d'abord je coupe le enable loop. Hop, on clique. Hop, ce que je vais faire, je vais augmenter le release puisque là il est bas. Maintenant je vais prendre un autre slice. Musique 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 Et donc à partir d'un groove qui était comme ça au départ Hop, moi j'ai fait ça En sachant que maintenant j'ai certains éléments qui sont en piste séparée donc mon kick si je veux m'en servir pour faire du sidechain rien ne m'en empêche C'est parti Celui-ci si je veux le mettre sur une autre piste séparée Je retourne mon rack Router vers nouvelle voie de mixage Hop Alors après c'est pareil Sur une piste par exemple rien ne m'empêche Je prends ce sample là Je l'envoie sur un 2 Je prends le panning Après je prends Là où je me suis mis en solo Ce sample là Je me remets sur un 2 Et cette fois Et cette fois Alors Ça va donner un petit truc bizarre L'autre utilité C'est tout simplement Ici Alors Je décâble ça Et je fais ça Donc là J'ai un sample J'ai un sample qui va arriver Et là J'ai un sample qui va arriver Mais seulement On va être en mono Et voilà ce que ça donne Et ça En utilisant uniquement La sortie 1 et 2 Donc au lieu d'avoir Le sample De façon stéréo En utilisant une sortie Je peux mettre Deux éléments Alors que tout à l'heure J'avais Deux sorties Pour un élément Et la deuxième Donc 1, 2, 3, 4 Ça me prenait 4 sorties en fait Alors que là Ça ne va m'en prendre que deux Et j'ai mes deux éléments Sauf que Je suis en mono On pourrait faire pareil Pour celui-ci Donc là Je suis sur 7, 8 Je vais me mettre Sur 3, 4 Et mon sample Reverse Voilà Donc Je vais me mettre on a un que j'ai mal placé 3-4 il n'est pas câblé donc là ce que je vais faire j'enlève ça je prends mon 3 je le mets sur une piste et le 4 je le mets sur l'autre maintenant là pareil je fais mon pan mon reverse voilà ça doit être celui-là le reverse 3-4 et je fais le pan et maintenant ah oui il y a toujours ça en haut hop et le reste du sample est joué directement ici donc on 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 et là après vous avez vos pistes pour pouvoir sortir tous les éléments que vous voulez une fois que vous avez fait ça rien n'empêche d'aller chercher maintenant un petit rex loop là il n'y a que des drums on 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 la guitare on enregistre et voilà après rien ne vous empêche d'ouvrir le re-groove vous appuyez ici vous allez chercher façon de jouer mpc60 mpc60 et donc quand vous utilisez les sorties séparées comme ça Donc au final, quand on regarde, j'en ai utilisé que 4 sur les 8. Donc j'ai 4 sorties mono. Il faut bien penser à faire le panning, un sample à droite, un sample à gauche. Par exemple, sur la sortie 3-4, j'ai un sample sur la droite, un sample sur la gauche. Pour la sortie 1-2, j'ai un sample complètement à droite et un sample complètement à gauche. Donc 4 sorties, ça me permet d'avoir 4 samples différents. Alors que sinon, en restant en stéréo, j'avais un sample ici, un sample là, un sample là, un sample là. Donc mes 8 sorties auraient été utilisées pour sortir que 4 samples. Là par exemple, j'ai le LFO qui joue direct sur mon filtre. Là, c'est sur l'oscillateur. Bon après, là, je suis en stéréo, je suis en mono. Et surtout, quand vous refaites des breaks de batterie comme ça, ne le mettez pas à 1, sinon il va vous manquer des éléments. Donc je pense qu'on a fait tout le tour de l'Octorex. Donc pour plus de précision, quand vous enregistrez des patterns déclenchés à la volée, comme j'ai fait pour la guitare, vous pouvez jouer sur le trigger Next Loop. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça va vous permettre de changer la quantification quand vous passez d'une boucle à l'autre. En ce qui concerne les sorties séparées, vous avez vu comment isoler un élément. En même temps, lorsque vous êtes ici, vous appuyez sur Slice Edit Mode. Vous pouvez, sur l'élément sélectionné, jouer, que ça soit sur le panel, etc. Donc là, du Slice individuellement. Après, tous les réglages ici, c'est pour le fichier Rex au complet. En ce qui concerne le Slice, il faut passer par le Slice Edit Mode. Donc la vidéo a été un peu longue, mais en même temps, sur l'Octorex, il y a énormément à dire. Je pourrais encore continuer parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais là, je pense qu'on en a déjà vu une bonne partie. Et qu'il y a moyen maintenant de pouvoir faire des choses relativement puissantes avec ce module. Donc lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut. Salut.